Fille, épouse et mère de vignerons, Huguette habite un domaine bucolique du Gaillacois. Et si elle maîtrise toutes les subtilités dans l'art de faire du bon vin, elle collecte aussi les vieilles recettes du Tarn pour les sauver de l'oubli. D'ailleurs, elle en présente une dans ce recueil. Mais là, elle va céder un instant la place à Antoine, le chef qui l'avait convié en cuisine et qui à son tour va lui proposer de mitonner une petite entrée savoureuse pour repas de fête. On va préparer une petite terrine de volaille au foie gras et à l'armagnac, accompagnée d'une petite confiture d'oignons. Alors la confiture d'oignons, on va commencer par la confiture d'oignons parce que c'est le plus long. Donc pour ça, on prend des oignons, on va les éplucher un petit peu. On va le faire fondre dans un petit peu de beurre. Ensuite, on va le sucrer. Mettre un petit peu de vinaigre de framboise. Et le laisser tranquillement compoter pendant un bon moment jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. Et cette confiture peut aussi accompagner beaucoup d'autres choses ? En fait, voilà, oui, ça peut très bien accompagner du coup farci, des viandes froides, tout ce qui est... Alors on l'émince, on s'y revient. Voilà, donc on va prendre une petite casserole. On va y mettre un petit peu de beurre. Voilà, on a la chance d'avoir du beurre dans la région, on l'utilise. Hop, dans la casserole. Voilà. Et là, vous le faites à feu doux ? À feu doux, voilà, oui, assez doux. Assez doux au départ ? Voilà, assez doux au départ, on le laisse tranquillement compoter. On va l'oublier le temps qu'on prépare le reste de la recette. Donc on va préparer le poulet. Avant de le découper, je vais mettre à tremper du pain. Je vais prendre du pain ordinaire, des tranchées de pain rassis, desquelles je vais enlever la croûte. Et ensuite, on coupe le resservant. On met un petit peu de lait pour l'imbiber. En fait, on le met à l'intérieur, c'est juste pour qu'il s'imbibbe. Il faut en faire de la purée après. On comprend le poulet. Et on va le disosser. Toujours avec un poulet ferré ? Voilà, toujours avec un poulet qui se tient, parce qu'on reconnaît la chair, qui n'est pas blanche comme celle qu'on peut trouver ordinairement dans les poulets ordinaires. Donc on a la viande ici. On se retrouve avec les filets. Alors les filets, pareil, on va les récupérer. Donc on a la viande, vous voyez. Donc ici, on va couper. Un petit couteau. On va juste récupérer un peu la viande. On va lever l'os, ça sera plus pratique. Voilà, celui-ci, on le désosse. Donc la chair des cuisses est beaucoup plus goûteuse, beaucoup moins sèche. Donc on va la garder, celle-ci, pour mettre sur le bord de la terrine. Alors, on a d'un côté la chair des cuisses, et de l'autre côté, la viande du filet. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher la viande du filet. On a levé les morceaux d'os. Au couteau, pas la peine de la faire trop fin. C'est celle qui va rester blanche. Voilà. Une fois qu'on l'a haché, on va récupérer notre... Le pain qui est bien tranquille, donc il s'est imbibé. Donc on va pouvoir facilement l'écraser, le mettre en miette. Voilà, je le fais à la cuillère, mais bon, l'idéal, c'est de le faire à la main. Voilà. Je pense que les farces, le mieux... Voilà, c'est de le faire à la main. Ça donne du goût. Et on sent mieux ce qu'on fait. Ouais. Donc voilà, on a mis... Ensuite, on va prendre des foies de poulet, de volaille. Donc là, le foie de cette volaille plus, bon, quelques-uns de ses amis. On va dire. On va mettre là. On va le hacher aussi. Alors le foie, c'est ce qui va donner un peu le goût et ça va être le liant. Donc, un liant avec les oeufs de la terrine parce que c'est très riche en sang. Voilà. Juste comme ça, à peine. C'est pas le pain de faire de la bouillie, ça ne sert à rien. On le met à l'intérieur aussi. Voilà. On va mettre un petit peu d'oignon, d'ail, de l'ail rose de l'autrec. Voilà, ouais, c'est le local de l'étape, donc on le hache. On va le hacher. Il est un peu plus fin que celui-ci pour bien que ça se mélange. Il faut hacher, il faut que la coupure soit nette pour... pour que ça garde le goût de l'ail, du persil. Voilà, une fois que c'est bien haché, on va le rajouter dans la préparation de tout à l'heure. On va mettre un tout. Voilà. Donc dans cette farce, maintenant, ce qui va manquer, sont les oeufs. Avec trois, ça suffit. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. On peut y aller sur le poivre, parce que ça relève bien. On va y aller à la main. Voilà, pour bien mélanger le... C'est la meilleure fourchette. Voilà, c'est la meilleure fourchette. Ça permet de bien homogénéiser le tout. Et de bien écraser le pain, surtout. Pas qu'il laisse des croutons, parce que c'est pas terrible. Une fois que c'est mélangé... Armaniac ou cognac ? Armaniac ou cognac, oui. Mono-razade. Voilà, on va remonter la terrine. Alors pour la terrine, on prend une terrine. Comme ceci. On va prendre un petit film alimentaire, comme ce que tout le monde a chez soi. Un film... C'est ce qui permet de démouler facilement la terrine. Pour pas avoir de... Pour pas que ça accroche au fond, on va dire. Voilà, on la met comme ceci. Et là, on va prendre de la crépine. C'est ce que c'est. Oui. Tout à fait. Ce qui est amourillé, couvre-main, quand on fait les terrines. Voilà, tout ce qu'on fait les terrines. Son but, c'est de donner un petit peu de gras, un petit peu de mouilleux à la préparation. Ça garde le côté un peu gras. Alors on va recouvrir le moule, bien le mettre partout. Donc ce qu'on va faire, on va assaisonner un petit peu le fond. Pour qu'il y ait de l'assaisonnement partout. Donc on prend la cuisse, on la met par là. On tapisse le... Voilà, on tapisse. Oui, on la met partout. On réassaisonne par-dessus pour que ce soit bien assaisonné. Un peu de sel, un peu de poivre. On prend notre farce. On en met à l'intérieur. On tasse un peu la cuillère pour que ça assende. Éventuellement, ce qu'on peut faire... Voilà. On tape la terrine. Comme ça, on tape la terrine. Comme ça, toute l'air remonte. Il n'y a pas de trou. Il n'y aura pas de trou dans votre terrine. Alors on arrête un peu. Là, on prend... Le meilleur. Voilà. Le meilleur pour la fin. Un petit peu de foie gras. On prend les tranches. Et on le rentre à l'intérieur. Voilà. On essaie de bien le mettre au milieu. Ça fait ça que ce soit joli quand on... Voilà. Que ce soit bien au centre. Comme ça, quand on va démouler la terrine. On remet un petit peu de sel pour le foie. Voilà. Et ensuite, on finit de monter la terrine avec le reste de farce. On arrive jusqu'au niveau. Hop. On remet la crépine. Voilà. On ferme notre petit film plastique. Ah, vous la fermez. Voilà. Un petit peu. Voilà. Je laisse juste une partie comme ça pour qu'elle s'évapore un peu. Ah oui. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre au four. 45 minutes à 180 degrés à peu près. On la met au four. Et voilà. On va l'oublier. On revient un petit peu sur la confiture d'oignons. Donc, les oignons, là, ont bien perdu l'humidité. On va mettre du sucre un peu. On va faire faire comme un caramel. On va le laisser comme ça. Ça va se caraméliser un petit peu. On va commencer à arriver à la bonne couleur. On commence à brunir. Et donc, là, maintenant, on va pouvoir rajouter le vinaigre. Donc, le vinaigre framboise. On en met trois bonnes cuillerées. Et vous le laissez encore encore réduire. Et voilà. Je vais le laisser encore réduire. Il faut que ce soit pratiquement sec. Voilà. On le met dedans. Et voilà. On va le laisser cuire. Quelques minutes ? Une dizaine de minutes. En contrôlant, en remuant bien pour pas que ça accroche. Une fois cuite, la terrine, il ne faut surtout pas la démouler de suite. Il faut la laisser dans la terrine. Elle la laisser reposer une nuit dans un frigo ou dans un endroit frais pour que ça a tous les goûts, tous les parfums. Certains s'imprègnent les uns les autres pour que ça donne quelque chose de sympa. Alors, on en a préparé une. Oui, on en a servé que la lame de l'air. Voilà. On va la laisser. Parce qu'on va la servir à froid. On peut la garder après plusieurs jours. On peut la garder, bien sûr. Mais une fois cuite. Donc, vous avez une terrine comme ceci. On voit bien la crépine. C'est juste à peine doré, mais sans plus. Et donc, on peut en couper une tranche pour voir. Voilà. Oui, on découvre bien le foie gras à l'intérieur. Voilà, on va donner le foie gras qui est au milieu. Voilà, donc on la serre juste froide ou même tiède. On peut la tiédir un peu, mais froide, c'est sympathique avec une petite salade. Et avec la compotée d'oignon qui est en train de finir de cuire. Voilà. Bon appétit. Alors, dans cette terrine, la terrine, c'est un plat de fête. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas en manger tous les jours. Il y a du foie gras, il y a du gras, il y a tout ce qu'il faut pour faire un peu de cholestérol. Mais surtout, je voudrais insister sur le fait que si vous la faites un jour chez vous, il faut faire très attention. Cette recette doit être faite dans les temps où elle est donnée. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec des instruments froids. Le cul de poule qui est employé doit être passé au froid d'abord. Et puis ensuite, il faut faire très attention de bien se laver les mains. Et surtout de la faire dans le temps donné. Si, par exemple, vous coupez votre viande et puis que vous allez vous promener, que vous restez une heure et puis que vous reveniez et que vous continuez, vous risquez d'avoir un produit terriblement toxique. Les viandes hachées sont terriblement toxiques si on les laisse à la chaleur. Donc faites-le, vous vous y mettez, on s'y colle, on la fait, on la met au four. Vous aurez un produit génial pour les fêtes. Et de temps en temps, le foie gras, c'est bon pour la santé.